Après 90 minutes de temps réglementaire, 15 de prolongation à la séance des tirs au but, 6 février 2022 au stade de Lembé à Yaoundé, au Cameroun. Cette scène des liaises populaires illustre le bonheur résulté des Sénégalais à travers la planète. Leur équipe nationale vient de remporter le tout premier trophée de toute l'histoire de la plus prestigieuse compétition de football en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané, l'une des étoiles de l'équipe sénégalaise. Je suis quelqu'un de très positif, vous savez. Je pense que même après avoir raté le pénalty, je n'ai pas douté. Heureusement, il y avait tous mes coéquipés qui étaient là aujourd'hui, me soutenus et m'ont dit que Sadio, t'inquiète, ça va passer, tu as raté un pénalty, on est ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. Et je pense que c'est le mental qui a fait la différence ce soir. Ainsi s'achève cette belle fête continentale. Le Cameroun, pays organisateur, a terminé troisième de la compétition. Leyer remporté sur le Burkina Faso qui menait trois buts à zéro jusqu'à la 4.25e minute de la rencontre. Score égalisé très vite suite à un doublé du meilleur buteur de la compétition, Vincent Aboubakar et un but de Stéphane Baouken. Les Camerounais s'imposeront par une victoire exaltante au tir au but. Une victoire qui est venue après un moment de colère exprimée par les supporters Camerounais, déçus du score à la première mi-temps. Un doigt accusateur est pointé sur le sélectionneur. Et puis un feignant comme ça, il dit qu'il est portugais, il veut remasser les milliers ici, il met tous nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard, qu'il rentre, qu'il rentre, n'est-ce pas, qu'il rentre. Je le supplie, il n'a que pas, qu'il y avait une photo, de demander à ces ministres de faire partie de ces messieurs qu'ils ont fait venir. Je le supplie, on est fatigués. Je m'offre comment même. La 33e édition de la Cannes à 24 équipes, c'est fini. Seuls nos tristes, les 8 morts de la bousculade de l'EMB, mais le Cameroun aura su relever les défis organisationnels sur le plan sécuritaire, infrastructurel, sanitaire. Tout était beau. Le pays a séduit le monde entier par ses multiples ressources. De quoi faire regretter les Camerounais atteints du variant infantileux, les adeptes du rien n'est beau. C'est le chaos des esprits tchoroncos qui prêchent par le faux. Leurs espoirs sont tombés dans l'eau. Le Cameroun a su faire montre de sa carure, des pays costauds. A qui la suite ? A la Côte d'Ivoire, rendez-vous en 2023. On remercie le bon Dieu d'avoir gagné la coupe. Moi, je te dis ça aux jeunes et je te dis la coupe à ma très chère maman.